Alors Voxavie Beauvais qui prend ses précautions, qui prend son temps avec Foru du Château là-bas à droite qui est un petit pont au retrait qui va venir peu à peu à la hauteur de Groom Dancer. Baron Frontline quant à lui la casaque verte toque jaune semble motivée. On le voit ici au centre le numéro 4 avec André Imbert. Allez départ éminent. Fast Maron court à bien partir tout comme Baron Frontline, comme Groom Dancer. Foru du Château qui assure ses premiers mètres, Corleone se retrouve également à l'arrière pour l'instant avec Aquiléros. Après environ 200 mètres de course avec Baron Frontline, Groom Dancer qui sont aux avant-postes avec Fast Maron court. Nous avons également Horizon Debris qui s'est annoncé très correctement, qui est en quatrième position au centre. Groom Dancer qui a pris les commandes avec à sa hauteur Horizon Debris, ce qui fait que le numéro 4 Baron Frontline va se retrouver sur une troisième ligne. Diva du fossé et là le nez au vent en quatrième position devant Fast Maron court qui est à la corde. Un peu plus loin se retrouve Dribbler devant Aquiléros avec Everlesting Love, Corleone et Foru du Château qui ferment la marche pour l'instant, qui reste un peu à l'extérieur avec Xavier Beauvais qui ne prend pas de risque. Sortie du tournant pour aborder la ligne droite des tribunes avec Horizon Debris, Nils Soblanc qui contrôle la situation, il mène à sa guise. Pour l'instant personne ne vient l'embêter avec Diva du fossé qui est en deuxième position à la hauteur de Groom Dancer. Baron Frontline est quatrième côté corde devant Dribbler, comme à son habitude qui a un bon parcours pour l'instant au centre. Et Foru du Château, gentiment à sa main, qui se rapproche, qui emmène dans son sillage le numéro 6, Sébor Lesting Love, Corleone ainsi que Fast Maron court et le numéro 9, Aquiléros sont pour l'instant à l'arrière. Ils viennent de passer devant les tribunes. Il y a eu pas mal de relais depuis le début de cette compétition, ce qui fait que Baron Frontline qui s'était montré le plus véloce, se retrouve maintenant sur une avant-dernière ligne enfermée le long de la corde. Diva du fossé qui a pris la tête donc avec Barbara Cruzy avec en deuxième position Foru du Château. La troisième place pour le numéro 3, Horizon de Brie qui s'est décalé pour prendre le sillage de Foru du Château. Groom Dancer est quatrième en dedans avec Everlesting Love qui est à son extérieur. Baron Frontline est piégé en dedans avec à son extérieur Dribbler. 1000 mètres encore environ à parcourir avec Foru du Château qui peu à peu met la pression sur Diva du fossé et prend le meilleur. Horizon de Brie qui a vraiment un parcours idéal, se fait ramener par Foru du Château Xavier Beauvais. Everlesting Love est en troisième position. Groom Dancer qui tente de s'infiltrer en dedans avec Dribbler qui est un peu plus loin, suivi encore par Baron Frontline ainsi que Fast Marroncourt avec également le numéro 10, Corleone, le bout d'aigne opposé avec Foru du Château numéro 8, Xavier Beauvais qui a l'avantage avec en deuxième position sur cet allon numéro 3. Horizon de Brie qui attend avec des ressources. Everlesting Love est en troisième position. Voilà Corleone qui s'annonce maintenant avec Dribbler également qui est à la corde. Baron Frontline qui a connu tous les malheurs, qui est à l'arrière avec Fast Marroncourt. Les 500 derniers mètres avec Horizon de Brie qui a pu repiquer en dedans et qui tente d'accélérer pour laisser sur place ses adversaires. Foru du Château qui essaie de bien se défendre avec un peu plus loin. Dribbler qui est là, suivi encore par le numéro 6, Everlesting Love. Alors que Corleone tente de refaire un peu de terrain avec Baron Frontline et Fast Marroncourt. Horizon de Brie, Nils Blanc numéro 3 qui a toujours les meilleurs avec Dribbler qui est au centre. Avec à l'extérieur, Foru du Château. Un peu plus loin se retrouve également Corleone. Horizon de Brie qui a toujours les meilleurs attaqué néanmoins à la fin par Foru du Château. Horizon de Brie, Foru du Château face à Dribbler aux abords du poteau. Horizon de Brie et Foru du Château. Foru du Château qui vient s'imposer sur le poteau face à Horizon de Brie. La troisième place pour Dribbler et la quatrième sans doute pour le numéro 1, Fast Marroncourt. Voilà Foru du Château le numéro 8 qui se réhabilite. C'est toujours une question de sagesse avec lui. Le 3, Horizon de Brie termine deuxième. Dribbler, le 2, termine troisième. Et la quatrième place sans doute pour le numéro 1, Fast Marroncourt au dépend du numéro 10. Corleone, Foru du Château, Xavier Beauvais qui remporte cette épreuve. Alors qu'Horizon de Brie semblait avoir fait le plus difficile après avoir pu plonger en dedans à l'entrée de la dernière ligne droite. Mais il a appelé le poteau comme l'on dit dans les 150 derniers mètres. Quant à Foru du Château, ce trotter qui possède énormément de tenue, il a su se relancer pour aller chercher le succès sur le fil. Dribbler, à nouveau, termine sur le podium. Quel cheval, il fait toutes ses courses. Et derrière, Fast Marroncourt termine quatrième au dépend du numéro 10. Corleone qui est en train vraiment de confirmer son retour. Peut-être pas au tout premier plan, mais de retrouver tout de même peu à peu la bonne carburation. Voilà Vincent pour l'arrivée ici de la deuxième. On se retrouve dans une vingtaine de minutes pour la troisième. A tout à l'heure.